Comment ça va ? Bien. Bon, ce soir on va découvrir le lion avec Danny Goon. On va passer un très beau moment, vous savez qu'il est là, derrière. Et on dit s'il n'y a pas assez de bruit, carrément il ne viendra. Donc au moins, mon job c'est de voir si d'ailleurs je vais vous faire rucher. Est-ce que vous êtes prêts à faire du bruit pour Danny Goon ? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à faire du bruit pour Danny Goon ? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à faire du bruit pour Danny Goon ? Ouais. Encore plus de bruit, il est là. Ouais. Ouais. Alors la petite Danny Goon, là. Bonne belle 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 belle. Bonne belle belle belle. Bonne belle 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 belle. Bonne belle belle belle. Bonne belle belle. Et Ludovic Cobb, le futur du film. Ah oui, quand même. Encore plus de lumière. Il est pour lui aussi. Il est en train de calculer Danny, c'est la cinquième fois que tu viens nous voir à quelle est position du gars ? Eh oui. Il a eu une flanescence. Bonjour, on est très heureux avec Ludo, que vous présentez Ludo, un film disque-là, on va rire, et puis c'est une colline, on s'arrête et on va appeler ça. Ludo m'a appelé et m'a dit qu'il allait me proposer un rôle d'agence secrète, j'ai dit « Ah ! » et elle m'a dit « Oh ! » C'est un peu ça. Alors, il y a pas mal de nouveautés, c'est vrai que c'est une colline qui est rendu beaucoup, mais il y a quand même une relation et une amie, votre famille, par rapport à la grande tradition des acteurs qui font tomber leur casquade. C'est pas possible. J'ai fait moi-même mes casquades dans le film, et du coup elles sont maquées. C'est un peu le plaisir pour ça, Ludo. Et j'ai mes casquades. C'est un bon stage. J'ai fait mes casquades et... Non, on a fait une grosse préparation avant, et Ludo voulait qu'on ait pas trop de faux trucs, quoi. Et donc, à un moment on pilote, à un moment je pilote un hélicoptère, et je joue, c'est moi qui le fais. Moi c'est un hélico de l'instruction, donc c'est une nouvelle commande. De chaque côté, j'ai l'instructeur, hop, et moi je pilote, à un moment donné, il m'a donné la commande pour... Je suis pas très salier, du coup. Et j'ai fait ça avec l'hélico, et lui il a fait un vomito. Il est derrière moi avec la caméra, et j'entends... On a été tourné. Alors, le bienvenu, t'es partout qu'on file, t'es dans les airs hélico, t'es sur la route, t'es sur l'eau également, on va remettre sur la route. Pareil, c'est le permis plus vial pour pouvoir filoter un bateau sur la scène. Tu sais, c'est plus facile de faire. Bah, c'est marrant parce que les permis... Comme on fait une marche arrière en Péniche, Alors, c'est... En Péniche, une marche arrière ? 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 Non, c'est une autre élève. J'ai jamais fait de Péniche ? Non. Moi, j'ai... Par contre, c'est parce que c'est mon permis. J'ai le droit de conduire une Péniche. Et de passer des églises. Pour l'instant, c'est bon. Alors, les airs, sur l'eau également, et aussi sur la route, c'est une technique très intéressante pour te garder. Ça se passe au frein. Le créneau, toujours, on va dire... Ouais, pas de créneau, c'est toujours au frein, mais ça se fait, ouais. Elle devait pouvoir le voir. Ah oui, j'ai rien à résoudre. Je suis pas super précis. Ça pousse pas à chaque fois. Et aussi, les airs, c'était fait vite, quoi. C'était fait des gens. J'étais pas le seul à... En un an, il y avait un... Un choc de cascades, quoi. C'était d'ailleurs le même... Celui qui faisait... Les Wetter ont été un autre, mais... Celui qui faisait toutes les bagarres. Une fois, quelqu'un qui graphiait toutes les bagarres, et fait toutes les cascades dans le film, c'est... C'est Gilles Conseil. En tout cas, c'est... Gilles Conseil. Vous allez pouvoir vous écouter. J'en ai vu un, d'ailleurs... J'en ai vu un, il y avait un... Oui, il y avait un mec qui avait une encarte dans un courtier de... Je crois pas, immobilier. C'est marqué Jean Crabe. Jean Crabe du Ménage. C'est bien ? C'est ça ? Oui, à cause de la bonté des autres. Je sais pas. C'est beau Jean Crabe du Ménage. Bon... En tout cas, qu'est-ce que tu disais ? Vous allez pouvoir poser une question à Thaline dans quelques instants. Moi j'ai envie de parler également de... C'est un grand film. C'est un vrai film de duo. C'est un acteur. Il y a Philippe et Catherine qui jouent à tes côtés. Oui. Et le duo fonctionne vraiment très bien. Oui, c'est super. Il n'est pas là, c'est juste qu'il tourne avec Angèle. Je crois qu'il est à l'hôpital. Un peu quand même. Non, il est sorti là. Non, il est sorti là. Non, il n'a vraiment pas fait. Il est tombé plusieurs fois. Notamment un vélo. Il a fait un soleil et que... Ouais, c'est... C'était l'impression. Et avant... C'était filmé. Donc plus qu'on se repassait la vidéo, couvrir. Rires Et moi, je me souviens qu'il était avec moi aussi deux ou trois fois. Et... C'est joli. C'est une voix. Le pouce, quoi. Quand on voit l'air, elle a fait... C'est une voix qui a fait... Quand ça va au sens. Ah ! C'était mince, hein. C'est une anecdote de sa personne qu'on se fait film, hein. Vraiment. Ludovic Colbo-Chuster, vous avez réalisé ce film. Vous êtes prévenu ce jour entre... Dany, je dis pas. Oui. Dans la tête des scénaristes, qui s'appelle Raphaël Alexander, qui a fait cette histoire. Et puis... Très, très vite. Dans mon envie de faire un film avec Dany. Et puis ensuite, il y a société. Et je pense que le duo est très drôle, très touchant. Ils ont été super. Ils sont très agréables à travailler. Ils sont surtout très domestiques. Ils ont fait des cascades. Mais ils sont aussi beaucoup amusés. Ensemble. Et ils sont beaucoup apportés l'un à l'autre. Et c'est ça qui a été hyper agréable. Et c'est ce qui fait, je crois, que les personnages sont touchants et attachants. Oui, les gens qui sortent du film, ils ne sortent pas pas. Normalement, c'est important. C'est important. Non, parce que c'est vrai que l'audio est original, il est attendu. Et on sait, on sait, on était... Enfin, c'est... On a eu une bonne relation avec le film. Vraiment, le chinois, ça doit être un grand lieu d'acteur dans l'histoire. L'histoire du cinéma français. Et là, je pense qu'on en a tout finalement. Je disais un petit peu... On s'est marrenais tout à l'heure pour aller voir le premier. Et franchement, si comme moi, vous oubliez le film, vous allez en sortir, vous pouvez... Vous allez voir un lion 2, un lion 3, quelque chose. Déjà, on va faire ce que-là. On va faire ça. On va sortir ce que-là. On va voir comment ça se passe. Qui peut poser des questions à l'année, ou... Oui, j'ai été un réalisateur du film. Claire. On peut dire Claire également. La question. Merci Claire. Est-ce que vous avez des questions sur le film que vous n'avez pas vu ? C'est pas tous les jours. On part... Ce sera bien depuis après, mais... Ils ont des doutes... Des villes... Des villes... Les messes... Mais... Mais... On est ici, c'est un problème ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Alors, bonjour Tami, bonjour le réalisateur, et bonjour... Je ne sais pas qui c'est, mais bonjour le réalisateur. Bonjour. Alors, une question bonne. Et un grand merci pour votre disponibilité et le plaisir d'être à vous connu. Parce que tout le monde est pas d'accord. Merci ! C'est partagé ! Merci encore. Merci. C'est vrai qu'on adore que ça, recevoir des équipes, des films, des... Et euh... Qu'est-ce que vous avez des anecdotes sur le tournage ? Et euh... Et des choses... Alors bon... Quelques petits mots... Qu'est-ce que Dany a fait ces films ? Moi j'ai vraiment mis un cadre. Voilà. Donc euh... Un film que vous donnez vos personnes, donc. Et on a beaucoup donné... Non mais c'est vrai que là c'était un petit moment... Danse, et vous allez voir, il y a beaucoup de choses, et euh... Et les journées étaient longues, chargées. On a eu la scène, donc on a eu... Pareil. On a eu... On a eu la scène, et on a eu la scène. Ils allaient arrêter toute l'allégation, parce qu'ils n'avaient pas vos bras. C'était avant ou après... C'est vrai, parce qu'on allait très très vite sur la scène, en course poursuite. Ils allaient un bateau ultra rapide, et euh... Et d'ailleurs, euh... La caméra, avec le droit de suivre, on se trouve le bateau. Et euh... Voilà, mais il faut que... Comme je l'écoute... Au début, il y a une scène... Il y a des scènes à Noumari, qu'on est allés tourner à Noumari, d'ailleurs. Euh... Une scène dans le désert, on a eu les 42 d'arrêt. Et... Et c'était finalement une... En situation où il y a pas la clé. Non, c'est une idée, une voiture. Il y a Peugeot. Très tard, d'ailleurs. Ouais. Et euh... Ouais. Ouais. Il y a un saut dans le vide. Euh... Il faut savoir que ça a vraiment été tourné en saut dans le vide. Pas par nous, hein. Donc euh... Il faudra sauter dans le vide parce que c'est mortel. Mais les gens... Les gens... Les deux personnes qu'on sautait dans le vide à notre place... Euh... C'est vrai. Euh... C'est français. C'est les français champions du monde de saut en... De wingsuit. Vous voyez où ils ont une saut comme des chers souris, là ? Ah ouais. C'est la ça, hein ? On va les voir, on voit des vidéos, le mec... Chou... Chou... Et puis il y a un, il y en a un qui fait... Il fait... Ah ! Un choc ! Ludovic, est-ce que c'est compliqué de diriger un acteur comme Dany ? Merci beaucoup, merci, bon film entre nous. Non, il est comme ça, il est comme vous le dites, très génial, et il est surtout à avoir de propositions, et il est très travailleur, donc il ne lâche pas. Ce qui est compliqué à Dany, c'est de lui dire, c'est bon, je l'ai, il n'y a pas besoin d'en faire, il veut encore en faire, il veut encore en faire, il veut encore en faire, toujours détruire. Je suis très perfectionniste, non, j'aime bien bosser, je bosse beaucoup, trop, non, je bosse beaucoup, et donc j'aime bien chercher à fond. En fait, j'ai toujours dans l'esprit le propre public, le propos et ce qu'on raconte, faire rire, quoi, en fait. C'est tellement difficile de faire rire, c'est tellement fragile et sur le fil, quoi, qu'il faut bosser plus que si c'est merveilleux. On peut applaudir à Niboon pour ça ? Oui, oui ! Bienvenue ! Un grand merci Dany et une périte épreuve du public, c'est l'épreuve de la police en vie. Merci à beaucoup d'être là. Comment c'est alors pour les frais d'essence ? C'est Stéphane à O.A. C'est Stéphane, le directeur des films et de la police en vie. Pour tous les frais, les boissons, etc. Merci beaucoup, moi, je l'ai payé. Merci beaucoup et bon film, et voilà, film à vous bien. Et bonne année, hein ? Oui, bonne année, c'est bon pour rien. Et aujourd'hui, c'est bon pour ça. Bon film, pour des amis, l'union et le soir.